Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nions Rebord, en dessous de tous abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Ce soir ou encore aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre deuxième vidéo de ce jour et franchement, ce que nous allons découvrir ici va vraiment nous intéresser, surtout que nous nous trouvons dans la fin de l'année. Mes frères et sœurs, prenez attention, regardez bien ces témoignages, vous allez découvrir des choses qui vont vous étonner. Ici, un ex-Satanis va nous raconter ce qui s'est passé quand il vous cherchait à se marier à une femme sirene, qui était démon, pour augmenter sa puissance. Et il va nous dire bien d'autres choses, des choses bien au-delà de ce que nous sommes venus de vous dire. Franchement, ce que vous allez découvrir ici va vous étonner. Et si vous êtes dépassé, laissez un j'aime, abonnez-vous et c'est parti. Action ! J'aimerais que vous puissiez bien suivre le témoignage d'aujourd'hui. Parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, il y a beaucoup de sacrifices qui se font dans le monde de ténèbres. Il y a des gens pour qui on a déjà bu leur sang. Ils vivent seulement dans le délai. On a déjà prévu même la circonstance du décès. Amen ! Quand j'ai servi le diable, un jour mon maître, lorsque nous étions de retour de Kisangani, il m'avait dit ceci, que je devais tout faire pour me marier. Alors il m'avait envoyé toujours à l'Ikasi. Dans la commune de Panda, il y a une rivière là qu'on appelle la rivière Panda. J'étais allé là-bas. J'ai fait des incantations. Et sur la rivière, il y avait une forte lumière. Et dans cette lumière, il y avait une femme là blanche qui était sortie. Cette femme-là m'avait rejoint à la rive. Et elle m'avait dit ceci. m'avait demandé pourquoi j'étais venu la réveiller. Alors moi, je lui avais dit ceci. Avant de te parler sur le pourquoi de ma présence, commence d'abord par me donner ton nom. Elle m'avait dit que son nom c'était Hélène. Et par après, moi je lui avais dit que j'étais venu la chercher pour qu'elle soit ma femme. Ah, tu es venu chercher cette femme qui est là, là. Pour qu'elle soit ta femme alors qu'elle est crâne, elle est en dessous de ses pieds. C'est un démon. Ok. On va voir ce qu'elle s'est passé par la suite. Ça va être chaud, mes frères-sœurs. Vas-y. Elle avait catégoriquement refusé. Et moi, je m'étais mis à la supplier. En plus, elle a refusé. Et toi, tu la supplies. Quelle histoire. Il lui avait dit que je ferais tout ce qui est possible pour qu'elle soit heureuse. Mais bien, les démons, nous devons les supplier ou bien nous devons les chasser. Voyez, être envoûté vraiment, ce n'est pas bien. Ce jour-là, moi, je m'étais mis à supplier un démon. Un démon pour que ce démon entre dans ma vie. Je l'avais supplié. Et enfin, elle l'avait accepté. Elle m'avait dit, si tu as vraiment besoin que je sois ta femme, tu dois venir chez nous. Elle m'a dit, en venant chez nous, tu vas présenter un jeton. Elle m'avait donné un jeton-là de couleur jaune. Et par rapport à ce que j'étais séparé, j'étais rentré chez moi. Et le lendemain, j'étais allé voir mon maître. Et il m'avait dit ceci. Il m'avait dit, pour aller dans ce monde-là, sache que les femmes de ce monde-là, elles ont un degré de séduction très élevé. Et ainsi, si tu vas là-bas, et que tu parviens accoucher avec une femme de là, automatiquement, tu resteras là-bas pour toujours. Mais pour te permettre de ne pas faire un aller simple, tu dois entrer en jeûne. Jeûne et prière à c'est que pendant neuf jours, j'étais entré en jeûne sans boire, sans manger pendant neuf jours. Et tous les neuf jours, je ne faisais que la récitation des incantations. Amen. Le neuf jours-là, c'était seulement des incantations. Je n'ai mangé rien et je n'ai vu rien. Ça, c'est un sataniste pour résister au démon. Il est obligé d'entrer en jeûne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui acceptent ce que jeûne. Et bien aimé, il y a des démons têtus qui ne partent pas facilement. Et ces démons-là ne partent que par la prière et le jeûne. Voilà pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 17-21, il avait dit que ce sont les démons ne partent que par le jeûne et la prière. Même parmi nous ici. La prière de 14 jours qui a été décrétée ici. on a dit que ce prière se fera à jeûne. Mais en réalité, ce n'est pas tout le monde ce qui est à jeûne. Il y a des gens qui mangent chez eux. Mais bien aimé, l'obéissance est mieux que le sacrifice. Amen. Quand on vous donne un ordre, il faut obéir. Le pastor ne peut pas vous voir, mais Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et à quoi faire l'ésobéissance là. Amen. Vos prières risquent d'être stériles. Amen. Et après le dixième jour, j'étais allé à la rivière. J'avais fait des incantations relatives aux grandes dames de mer. Et par après, qu'est-ce que j'avais vu ? Il y avait une sirène qui était sortie de la rivière. C'était aux environs de 1h du matin. Il allait à 1h du matin invoquer une sirène. Et cette sirène, une sirène, si vous ne le savez pas, c'était un démon. Un démon qui vit dans l'eau. Regardez sur l'écran déjà. C'est elle qu'elle a. Voilà, là vous voyez de qui il s'agit. C'était une sirène. Et quand moi j'étais à la rivière, c'était cette sirène là qui devait me donner, qui me montrait la voie pour aller dans le monde de Polyone. Elle m'avait demandé de la rejoindre dans la rivière. J'étais descendu dans l'eau. Et je l'avais rejoint. Arrivé là-bas, elle m'avait demandé de l'embrasser. Et je l'avais fait. Et par après elle m'a dit, introduis ta langue dans ma bouche. Elle avait ouvert sa bouche. Et moi j'avais introduit ma langue dans la bouche du sirène. J'ai introduit ta langue dans la bouche des démons ? De cette femme qui est là ? Et bien j'en ai dit, c'est ou quoi ? Et qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est ce que tu veux savoir, tu veux savoir. Ne t'inquiète pas, tu sauras tout. Mais, ne refais pas l'expérience. J'avais introduit ma langue dans la bouche d'une sirène. Et en fait cela, elle avait glissé sur mon corps. Elle était plongée dans l'eau. Et qu'est-ce que j'avais vu ? Comme membre inférieur, il y avait juste une sorte de nageoire caudale comme ce qu'on voit chez les poissons. Et après, avec cette nageoire caudale, elle a agité l'eau. Et l'eau est allée pour me se poser au-dessus de ma tête. Et subitement là, j'avais senti une main. Cette main commençait à me tirer par le pied. Et là, j'ai descendu maintenant en profondeur. Alors, j'étais maintenant au fond de l'eau. Ce n'était pas sur le plan spirituel. C'était sur le plan physique avec le corps qui est au même aujourd'hui. Alors, étant maintenant au fond, il y avait maintenant un gros crocodile devant moi. Ce crocodile devait être maintenant un moyen de transport pour me conduire dans le monde de Pollyon. Il avait ouvert sa gueule. J'étais entré là, il m'avait avalé. Et c'était lui qui était là, j'allais maintenant me déposer quelque part. Sur une route. Une très belle route, une route asphaltée. Et quand j'étais sur cette route-là, j'ai regardé le monde de l'issue-faire. Amen. Amen. Le monde de l'issue-faire, c'est un monde qui est très beau par rapport à ce monde dans lequel nous vivons. Ce monde ici ne peut pas se comparer avec ce monde-là. Il y a aussi un autre endroit qui est encore plus beau que le monde de Satan. C'est un endroit-là. qui est ce que le Seigneur Jésus est allé préparer pour nous. Ah, il est foie-faire. Il est foie-faire. Il est foie-faire. Quand le Seigneur Jésus m'avait tiré du monde astral, il m'avait répondu à cet endroit et j'avais vu ça. Et je m'ai dit, pendant que je suis sur cette terre, je fais tout ce qui est possible pour ne pas rater cet endroit-là. même quand tu m'écoutes, ne sers pas à t'accrocher à ce monde-là. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre, mais nous, le lieu qui est prévu pour nous, c'est ce que Jésus a déjà préparé. Et pendant que j'avançais, je l'étais retrouvé devant une barrière. J'avais présenté le jeton jaune qu'on m'avait donné, qu'on m'avait fait traverser. Juste quand j'étais de l'autre côté, il y avait une voiture noire qui était venue. Alors une voiture était ouverte et on m'avait demandé d'entrer. Une fois dans la voiture, on évoluait. Alors je regardais maintenant l'homme qui me conduisait comme chauffeur. Cette homme-là, il n'avait pas de tête. Il n'avait pas de cou. C'est celui-là qui me conduisait comme chauffeur. On évoluait avec lui, et il m'avait conduit chez Hélène. Amen. Quand j'étais arrivé, j'avais trouvé quatre femmes identiques. Ils ont fait une même morphologie, même les habits étaient identiques. Et c'est là que j'avais trouvé Hélène. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous parler sur ça. J'avais trouvé Hélène là-bas. Et quand les trois autres étaient partis, moi j'avais dit à Hélène, quand les amis sont partis, c'est la moment maintenant qu'on puisse coucher ensemble. Et la femme me dira, cette femme-là démoniaque. Elle me dit ceci. Moi et toi, n'avons pas encore fait un mariage. Et nous n'avons pas le droit de coucher ensemble. Là, ça me frappe beaucoup, ça m'étonne. C'était un démon qui me disait ça. Il disait que tant que moi et elle, cette femme-là, n'avait pas encore conclu un mariage, on n'avait pas le droit de coucher ensemble. Mais regardez aujourd'hui les soi-disant fiancés, c'est ce qu'ils font. Ils arrivent à consommer le mariage avant le mariage. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas, c'est l'impudicité. Et la Bible dit fouiller l'impudicité, parce que quand on fouillait l'impudicité, derrière l'impudicité, il y a des conséquences graves. Quand vous regardez sur mon bras, à ce niveau, il y a une cicatrice là. La cicatrice qui est là. Ce n'est pas un être humain qui m'avait fait ça. C'est Lucifer lui-même. Il m'avait fait ça. Mon sang était tombé dans une calice. Lorsque la calice était pleine, Lucifer avait mis mon sang à ma présence. Il m'avait donné 406 démons qui devaient être à mon service. Amen. Je veux une petite parenthèse. Moi, j'avais 406 démons qui étaient à mon service. Mais toi, Peter, je ne sais pas s'il y a, par exemple, quatre démons qui te dérangent. Moi, j'en avais 406. Mais le jour où je me suis croisé avec Jésus, tous les 406 démons, ils ont pris fuite. Ils ont pris fuite. Et je suis maintenant libre. Et aujourd'hui, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais les démons qui te dérangent, si tu es un bon Jésus, les démons, ils vont fuir. Ils vont te laisser tranquille. Amen. Amen. Quand il avait fait ça, c'était à partir de là, le bras droit, c'était le ciel de ma puissance. Alors, à partir de cette marque, c'était le pouvoir de l'incarnation. Je pouvais transporter Lucifer dans mon corps. Lucifer pouvait s'incarner en moi. Quand je marche, les gens me voient moi. En réalité, c'est pas moi, c'est Lucifer. Et Lucifer, c'était un grand, alors grand impudique. Alors, quand il est comme ça dans mon corps, il me conduisait tout droit vers les hôtels et vers les filles, les jeunes. Et pendant que les filles, mais voyez-moi, alors en réalité, ces filles-là coucher avec Lucifer, c'est Lucifer. Moi, Satan qui a décalé en lui, et il vient sur la terre pour faire les choses avec les femmes. Alors que lui-même, il avait fait aussi des choses avec, il voulait faire des choses avec Lucifer. Regardez ce qui se passe dans ce monde, mes frères et soeurs. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Si vous aimez, si vous aimez coucher avec les hommes n'importe comment, ne serez pas étonné que je vous rencontrais le diable lui-même. Il y a des filles qui ont déjà couché avec Lucifer. Il faut le savoir. Parce que je n'étais pas le seul sataniste en qui Lucifer pouvait s'incarner. Faites attention avec l'impudicité. Les démons géants, ils entrent dans la vie d'une personne par la voie sexuelle. Wow! Les démons géants entrent dans la vie des gens par la voie sexuelle. Ça veut dire ce que ça veut dire? Mes frères et soeurs, c'est incroyable, mais c'est étonnant. Alors que tout le monde se masturbe aujourd'hui, les gens, les maris de nuit, les femmes de nuit, mes frères et soeurs, prions beaucoup s'il vous plaît. Faites attention avec l'impudicité. Les démons géants, ils entrent dans la vie d'une personne par la voie sexuelle. quand j'avais pu cette femme-là, j'étais rentré, et par après, elle aussi m'avait rendu visite. Elle venait me rendre visite chaque semaine, donc tous les jours perdre la semaine. Elle m'avait rendu des interdits. Parmi ces interdits-là, il y avait un qui disait ceci, mais en dehors d'elle, je n'avais pas le droit d'entretenir n'importe quelle relation avec une fille chez les humains. Mais un jour, au deuil, il y avait une fille qui était ma copine avant que je sois avec Hélène. La nuit, j'avais passé une nuit avec cette fille-là. Et quand j'étais rentré à la maison, la fille que j'avais laissé au deuil, je la vais trouver dans ma chambre. Quand elle était dans ma chambre, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu as fait pour te couper ici ? Elle n'avait rien répondu. Elle lui dit ceci. J'ai une femme qui est vraiment méchante. Si elle de l'entrevue ici, elle va te tuer. Elle n'avait rien dit, je lui avais tourné le dos. Et par après, elle commençait à pleurer. Elle me dit, chérie, tu m'as oublié. Je m'étais retourné. Je regarde sur mon lit. Je regarde plus cette fille-là. Mais c'était Hélène qui était assise. Quoi ? La sirène était assise là, donc ça veut dire qu'elle s'était métamorphosée. Elle avait pris la forme de cette fille que j'étais allée voir. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, si vous trompez votre femme, franchement, ne le faites pas. Parce que si elle ne vous voit pas, Dieu lui vous voit. Et elle peut vous montrer, il veut montrer votre femme ce que vous faites. Même en songe, mes frères et sœurs. Regardez ce qui se passe même dans le monde des sorciers. Écoutons encore. Elle peut tourner le dos. Et par après, elle commençait à pleurer. Elle me dit, chérie, tu m'as oublié. Je m'étais retourné. Je regarde sur mon lit. Il n'y avait plus cette fille-là. Mais c'était Hélène qui était assise. Et deux jours plus tard, qui soit Massicou. Deux jours. Qui soit Massicou Mbili. La fille a été morte. Ou le binti à Capufa. C'était Hélène qui l'avait tuée. Hélène à Libourou. Elle a tué cette fille. Elle a interdit à ce satanisme d'approcher cette femme ou n'importe quelle femme sur la terre. Mais là, pourquoi tu la tues? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Elle ne sait même pas ce qui se passe et toi tu vas la tuer. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes en danger. C'est le moment d'avoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et de le transporter partout avec la parole de Dieu. Abandonner la vie des débauches. Ici, cette fille-là, elle a couché avec cet homme. Il y a eu contact de sang. Même sans contact de sang, elle n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Ce qui fait que cette sirène que la femme a soutenu peut la tuer. Peut la tuer. Et elle est décédée gratuitement. Gratuitement. Et elle-même, où elle est parti? Si vous voulez poser la question des hommes, que vous étiez passé vite à mort, elle va vous dire mais je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas d'où c'est venu. Je ne sais pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes meurent et ils ne savent pas ce qui se passe ou juste encore réellement. Mes frères et sœurs, faites attention. Faites attention. Vous l'avez vu? C'est incroyable. Écoutez encore. Elle commençait à pleurer. Elle me dit, chérie, tu m'as oublié. Je m'étais retourné. Je regarde sur mon lit. Il n'y avait plus cette fille-là. Mais c'était une naine qui était assise. Et deux jours plus tard, deux jours, la fille a été morte. C'était Hélène qui l'avait tué. J'attire l'attention des jeunes sœurs. Surtout celles qui ont eu une mauvaise habitude de changer les hommes comme on change les habits sur le corps. Continue comme ça. Un jour, tu tomberas sur un sataniste. Et ce jour, ça sera la fin de ta vie. Le satanisme et la magie ne se lui passent sur le visage. Faites très attention. Alors, quand cette incidence est passée, de retour chez moi, j'avais trouvé une lettre sur ma table. Et dans cette lettre-là, on m'avait demandé de me rendre en Inde. J'étais allé voir mon maître. Je lui avais expliqué ce qui m'était arrivé. Il me répond en disant, moi, en tant que ton maître, je n'ai rien à faire pour toi. Tu iras seulement en Inde, et là, tu seras puni. Si tu sors vivant, c'est bien. Si tu meurs, c'est ton problème. Celui qui parle à qui est ? C'est celui qui l'a initié à cette pratique concuse qui lui a permis même de rencontrer cette sirène parce qu'elle conseille, parce qu'elle lui a donné. Maintenant, c'est tenu à des problèmes. Il lui dit que si tu as des problèmes, c'est ton problème. Et tu es le seul à supporter les conséquences. Et tu seras le seul à supporter les conséquences. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que quand vous allez sur les occultistes, les féticheurs, ne pouvez-vous attendre pas à ce que quand ça aille mal, ils soient là. Eux-mêmes s'attendent à ce que ça aille mal pour qu'ils puissent vous sacrifier afin d'avoir l'argent, la richesse. Faites attention. Faites attention. Votre bague magique, quand ça va mal tourner. Mes frères et sœurs, c'est en ce moment où vous allez comprendre que vous aurez dû chercher la protection divine. Soyez de là. Et regardez ce qui va se passer après. Et là, tu seras punis. Si tu, moi en tant que ton maître, je n'ai rien à faire pour toi. Tu iras en moi en naine, et là, tu seras punis. Si tu sors vivant, c'est bien. Si tu meurs, c'est ton problème. Lui qui était mon maître, j'étais rentré. Selon les instructions, y avait plus du charbon, et avec ça, j'avais gravé une circonférence dans ma chambre. À l'intérieur là, j'avais mis une croix. Et après, j'avais fait des incantations et par après, je m'étais mis au lit. Arrivé vers minuit passé, j'ai senti maintenant le pavement ainsi que la toiture de ma maison qui commençait à trembler. Quelques minutes plus tard, je vois une fumée qui sortait de la toiture et la fumée descendait dans le cercle que j'avais tracé. La fumée, après quelques minutes, cette fumée avait pris une apparence humaine. Et après, c'était un homme. Et celui-là, il m'invitait à ce que je puisse le rejoindre dans le cercle. Moi, j'avais accepté, mais je lui dis, avant de te rejoindre, commence d'abord par me donner ton nom. Il m'a dit, moi, je réponds au nom du docteur Krishna. Je suis parmi les divinités indiennes. On m'a envoyé spécialement pour te prendre et te conduire en Inde. Je devais aller en Inde pour être puni. Or, c'était vraiment une occasion pour donner ma vie à Jésus. On ne devait pas en Inde pour être puni. Et j'avais accepté d'effectuer ce voyage pour me rendre en Inde afin que je sois puni. C'est parce que j'étais envoûté. Vous savez, les gens envoûtés ne raisonnent pas bien. Alors, quand je l'avais rejoint, quand je l'avais embrassé, et moi et lui, nous étions projetés dans un grand temple. On s'était retrouvés dans un grand temple. Nous bien aimés dans le Seigneur, Lucifer, dans le monde entier. Il a seulement trois temples. Le premier temple se trouve au niveau de la Grande-Bretagne dans le sous-sol. Et c'est là où il y a le gouverneur de Lucifer qui coordonne les activités au sein de sectes pernicieuses et les églises de Satan. Et c'est là où se trouve la commission de censure pour faire passer les brochures ainsi que le livre diabolique. Réveillez-vous, Réveillez-vous, Paroles parlées, La Bible taube, La Bible de Jérusalem, La Bible Verbum XXLK1, Ainsi que la Bible des témoins de Jéhovah où il y a la mention, les saintes écritures, traductions du monde nouveau. Les quatre bibles que je viens de citer, ce ne sont pas des bibles de chrétiens. Ce qu'on peut évoluer. Le deuxième temple se trouve au fond de l'eau au croisement des océans atlantiques et indiens. Là vous allez trouver, il y a un triangle qu'on appelle le triangle du Cap des Bermudes. Quand vous descendez par là en profondeur, vous allez trouver un grand bâtiment très basse. Il y a une coloration blanche. C'est ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. Et c'est là où Lucifer fait des réunions avec les satanistes du monde entier. Le troisième temple se trouve en Inde. On appelle ça le temple de Dahil. C'est là où se trouve le premier ministre de Lucifer. Mais en dehors de ces trois temples, il y a des maisons, des petites maisons sataniques, ainsi que les loges mystiques. La Rose-Croix Amorque, Rose-Croix Dor, Rose-Croix Martinique. Parce que quand on parle de la Rose-Croix, c'est un ordre mystique qui comporte sept fraternités différentes. Il y a des maisons, telles que Louis Gilbert, maisons Lombard, maisons d'Anxion. Même au Nigeria, là où on tourne le film de Karachika. avec le pouvoir du prince Talos. Amen. Alors quand j'étais là, dans ce temple, quand on m'avait conduit, il y avait plus de 1000 personnes. Et c'est là où j'avais même rencontré beaucoup d'autorités. ceux-là qui ont travaillé dans notre pays, dans le gouvernement de transition. Les gens qui ont travaillé avec Mobutu. Ici, je vois une parenthèse. Au moment où nous parlons, Mobutu se trouve dans le monde astral enchaîné. Lui qui a travaillé pour le diable, mais en fin de compte, il est là avec des gens. Je vous parlerai sur l'organisation du monde de Satan. C'est à ce moment-là que vous saurez ce qui se passe de l'autre côté. Alors quand on m'avait conduit là-bas, on m'avait jeté dans un trou. Ce trou-là avait une profondeur de 200 mètres. Alors quand j'étais tombé là au fond, il y avait une obscurité totale. Et dans ce trou, il y avait les reptiles. Il y avait les serpents, les scorpions. Toutes ces bêtes-là avaient commission de me mordre. C'est ce qu'on appelle le lieu de torture. Et j'avais le droit de garder silence. Je n'avais pas le droit d'ouvrir la bouche pour manifester les douleurs que j'ai senti. La même fois que j'ouvre la bouche, c'est automatiquement la mort qui devait suivre. Et j'avais fait là-bas cinq jours. Et pendant les cinq jours, à l'Ikasi, mes parents me cherchaient partout. Je ne savais même pas où j'étais. Et pendant ce temps-là, j'étais dans un trou. Mais avant de me jeter là-bas, j'aimerais vous parler sur ce que j'avais vu. C'est un grand temple. Et devant, il y a un grand miroir. C'est comme un grand géant. Et à chaque réunion, on doit boire le sang de 500 personnes. Et il y a des satanistes qui sont choisis pour sacrifier les membres de leur famille. C'est un grand temple. C'est un grand temple. C'est un grand temple. La salive ou les cheveux. Il avait juste donné le nom. Et là, il y avait des servantes qui avaient un vase là en or. Et elles avaient placé ce vase au bord inférieur du miroir. Il y en a d'autres qui avaient commission d'appeler le nom de ces neveux là. Et il y en avait un qui avait une épée en or. Et nous étions là. Il y avait beaucoup de gens. Et qu'est-ce qui s'était passé ? On a commencé à appeler. Ils ont appelé. Et quelques temps après, les neveux en question qui portaient ce nom là. Il avait fait son apparition sur le miroir. Il avait fait la torse ne. Alors on avait l'homme qui avait l'épée. Il avait pointé l'épée sur le miroir au niveau de la poitrine. L'épée elle-même commençait à entrer. Quand elle était entrée, à cet endroit là, il y avait le sang qui sortait. Et le sang tombait dans le vase. Et maintenant, quand le corps était vidé de tout son sang, les images avaient disparu. Mais le sang était resté dans le vase. On a placé ça dans des petites coupes. Et les servantes ont commencé maintenant à distribuer. Et on avait bu. Et après, qu'est-ce qui s'était passé ? On avait constitué maintenant un dossier. On commence d'abord par écrire le nom. Et puis, on dit ceci. Il mourra de quelle façon ? Après quelques temps, on dit, il va mourir par accident. On est là-bas. On est là-bas. S'il consensé de ces accidents. On dit, il va mourir dans combien de temps ? Après quelques minutes, on dit deux semaines. On avait été là-bas deux semaines. Mais bien aimé, quand j'étais rentré à Likasi, les neveux là, je l'avais trouvé en vie. Je l'avais trouvé en vie. Et deux semaines plus tard, il a été cogné par un véhicule. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Deux semaines plus tard, il a été cogné par un véhicule. Mais pourquoi ne pas le même jour ? Ça veut dire qu'il y a eu une programmation. Mais frère et soeur, écoutez bien cet image. Écoutez bien. Écoutez bien encore. S'il consensé de ces accidents. On dit, il va mourir dans combien de temps ? Après quelques minutes, on dit deux semaines. On avait été là-bas deux semaines. Mais bien aimé, quand j'étais rentré à Likasi, les neveux là, je l'avais trouvé en vie. Je l'avais trouvé en vie. Et deux semaines plus tard, il a été cogné par un véhicule. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vous l'ai dit au début. Il y a des gens pour qui on a déjà bu le sang, ils vivent seulement dans le délai. Dans le délai va exprimer, et la mort va se concrétiser, ce n'est pas même la circonstance que les satanistes ont prévues. Un autre jour, j'étais à Likasi. Il y avait un ami à moi. Il était catcheur. Il s'était rendu à Mboujimaï. Alors quand il était de retour, il avait des fétiches. Alors il voulait maintenant se mesurer à moi. Il m'avait rejoint dans le terrain de l'école laïque. Alors il voulait faire des démonstrations. Quand il avait regardé, il avait dit ceci, ce que tu veux faire là, ça c'est pour les petits-enfants. Va t'amuser avec les gens de ton niveau. Et je te dis ceci, lorsque tu entreras chez toi, tu verras tous tes fétiches brûlés. Il avait nié. On s'était séparés. Il était allé chez lui. Et le soir vers 18h, il était venu chez moi en pleurant. Il m'a dit effectivement, c'est ce que tu m'as dit. Quand j'étais de retour chez moi, j'étais tous mes fétiches brûlés. Et il était, il pleurait, et j'étais allé avec lui chez lui. Arrivé chez lui, j'avais fait des incantations et on avait renouvelé ce qui était détruit. Et quand il avait fait ça, il était maintenant curieux. Il m'a dit, je reconnais que tu es puissant. Et j'ai besoin d'être comme toi. Comme tu as besoin d'être comme moi, comment on ne savons pas manger un bébé. Lorsque tu mangeras un bébé, là je t'amènerai avec moi. J'ai toujours l'habitude d'aller. Là, il l'a cherché, il n'a pas trouvé. Un jour, il était venu me voir. Il lui dit que j'ai une fille, une fille-là qui est enceinte. Elle cherche à avorter. Parce que le garçon qui l'avait engrossé, il avait pris fuite. Alors elle cherchait à avorter. Quand je demande le nombre de mois qu'avait la grossesse, il dit six mois. Il dit six mois, déjà il y a un fœtus. On peut utiliser ces fœtus-là pour le manger. Et après, on ira ensemble. Et on avait invité la fille-là chez mon ami. Arrivé là-bas, je l'avais demandé de se déshabiller totalement. Après, je l'avais soumise à un sommeil magnétique qu'on appelle l'hypnose. Et par après, j'avais invoqué un démon qu'on appelle le maître mort cadavre vivant. Et à partir de là, j'avais pratiqué une intervention chirurgicale sur le corps de la fille sans bistouri. J'avais enlevé le fœtus. Et là, j'avais invoqué un autre démon, le docteur Lang qui est le chirurgien de l'au-delà. Et j'avais remis tout en ordre. J'avais levé la fille. Elle était rentrée chez elle sans grossesse. Mais à partir de cette cérémonie-là, même sa fécondité était sacrifiée. J'avais donné ça à l'issue-faire. Il a donné la fécondité de cette femme. Et toi, tu vas voter. Voici la conséquence aussi de l'aventement. Vous ne savez pas que c'est le diable qui dirait tout ça. Et il a donné sa fécondité au diable. Ça veut dire qu'elle, plus jamais de sa vie, elle aurait un enfant. Ce qui est étrange, c'est que ça ne faisait pas partie du contrat. Il n'était pas censé faire ça, lui faire ça. Mais pourquoi l'a-t-il fait, mes frères et soeurs ? Et c'est pas leur problème. Vous venez les voir pour un truc et ils vous font autre chose. Pour vous condamner. C'est pourquoi il faut éviter l'aventement. Et il ne faut jamais aller voir un féticheur pour ces problèmes. On ne sait plus, on ne sait pas plus. On est rentré chez elle, sans grossesse, mais stérile. On est resté. J'ai pris le couteau. Et j'avais découpé le corps du fétus. Et j'ai dit à mon ami, mange. Il avait hésité. Il m'a dit, mais c'est toi qui as besoin d'être comme moi. Si réellement, tu as besoin d'être comme moi. Il avait mangé. Et quand il a terminé, je devais maintenant l'inviter chez moi. Quand nous étions chez moi à la maison, qu'est-ce qui était passé ? J'avais invoqué Krishna. Ayant déjà tracé le cercle et l'aide pour le croire. Et après, Krishna était venu. Et après, nous étions tous trois projetés. Nous étions partis en Inde, physiquement. Arrivé là-bas. Quand mon ami, c'était un nouveau, c'était moi qu'on avait remercié, en disant que je venais d'avoir un nouveau membre. Mais on dit à mon ami, comme tu viens d'adhérer à notre groupe, tu dois d'abord nous donner un être cher dans ta vie. Après quelques minutes, on lui pose la question. Il dit, je donne mon père. Et on lui demande pourquoi ton père. Il dit parce que dans la famille, c'est bien lui qui a déjà vécu pendant beaucoup de temps. Et après, comme d'habitude, il a donné le nom de son papa. ceux-là qui étaient chargés d'appeler, ils ont commencé à appeler. Ils ont appelé ce papa, mais le miroir était tel qu'il était. Ils ont appelé, ils ont tellement appelé, ils s'étaient même fatigués. mais le miroir était resté intact. Alors on se demande, pourquoi ça ? Pourquoi ? On pose la question à mon ami. On lui dit, mais ton papa, il est membre d'une société secrète ? Est-ce qu'il est membre d'une maison mystique ? Non. Mon père ne connaît rien de la sorcellerie. Il ne connaît même pas la magie. Alors il est qui ? Il dit, mon père, c'est juste un ancien de l'église. On dit, un ancien de l'église ? Donc c'est un chrétien. Alors lorsque nous étions là, quand on dit qu'on a affaire à un chrétien, là on a fait tout faire. Parce que, si un sataniste parvient à capturer un chrétien, Lucifer lui donne beaucoup d'argent. Pour tuer un seul chrétien, Lucifer est capable de tuer même mille païens pour avoir seulement la vie d'un seul chrétien. Parce qu'il n'y a que le chrétien qui échappe au contrôle de Lucifer. Pourquoi le chrétien échappe-t-il au contrôle du diable ? C'est tout simplement parce que il a Jésus avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ est avec lui et ce dernier là est bien protégé. Ça fait que, il ne se laisse pas facilement influencé par les choses de ce monde. En plus, il n'aime pas les choses de ce monde, les choses du diable. Donc, comment tu vas faire même pour l'avoir ? C'est difficile. Donc, celui qui réussira à rentrer en contact avec lui, franchement, il sera content parce que le diable va le récompenser. C'est pourquoi le sataniste travaille beaucoup. Même il peut être mille sorciers, mille satanistes sur un seul chrétien. Parce qu'il cherche sa vie et parce que le diable leur gardera une grande récompense. Et souvent, ils appellent les chrétiens le gros gibier. Le gros gibier. C'est comme ça qu'ils appellent les chrétiens. Parce qu'ils auront beaucoup d'argent après. Vous le savez maintenant. Vous allez comprendre là, en ce moment, la raison pour laquelle il agit ici. Vous avez dit, vous chrétiens, vous devez rester sur cette voie jusqu'à la fin. Quelles que soient les attaques que le diable envoie contre vous, ça n'aura aucun effet. C'est seulement si vous vous accrochez à Dieu, vous allez chercher du cul devant Dieu. C'est parti. On a fait tout faire. Parce que, si un sataniste parvient à capturer un chrétien, Lucifer lui donne beaucoup d'argent. Pour tuer un seul chrétien, Lucifer est capable de tuer même mille païens pour avoir seulement la vie des seuls chrétiens. Parce qu'il n'y a que le chrétien qui échappe au contrôle de Lucifer. Il n'y a que le chrétien qui déstabilise le genre de Lucifer. Alors, on a commencé à appeler. Alors, cette fois-là, on nous dit, au lieu que ces gens-là puissent le charger d'apel, au lieu qu'ils puissent appeler eux-mêmes, nous tous, on était plus de mille, nous sommes maintenant obligés tous plus de mille, d'appeler le nom d'un seul papa. Alors, là, on a commencé à appeler. Nous avons appelé. Nous avons tellement appelé. Le miroir était tel qu'il était. Alors, quand on continue à appeler. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Au lieu que ce papa apparaisse sur notre miroir, il y avait maintenant une croix. Juste la croix. C'est ce qu'on avait vu sur le miroir. Et quand on continuait à appeler, sur la croix, il y avait maintenant le sang. Le sang qui commençait à couler sur la croix. Et quand le sang commençait à couler, automatiquement, le miroir s'était brisé. Ça s'était brisé. Et nous tous qui étions là, nous étions projetés. Nous étions tous par terre. Alors, quand on s'était relésés, tout le monde là, on s'adressait maintenant à mon ami. Ceux qui viennent de nous arriver ici, c'est à cause de toi. À cause de toi. Et je ne sais même pas s'ils ont déjà remplacé ce miroir-là. Moi, j'avais vu que c'était brisé ce jour-là. Et je ne sais pas s'ils ont déjà remplacé. Alors, on condamnait maintenant mon ami. Alors, on avait pris un poison. On a remis ça à mon ami. On a remis cette fois-ci. Quand mon papa, qu'il ne veut ou pas, qu'il va mourir, on donne le poison à mon ami. Et on m'a dit à moi, comme c'est toi qui as amené ce type ici. Je suis là avec lui pour contrôler le poison de cette opération qui consiste à empoisonner ce papa. De retour à l'Ikasi, nous étions partis. C'était au Kandak. Arrivés là, à la maison, on avait servi à manger. À manger après, la maman et les autres étaient sortis. Et nous, nous étions restés au salon. Et à la grande table là, on avait placé le repas du papa. Le papa était encore au boulot. Nous étions à deux. Et quand on avait placé le repas, mon ami avait pris le poison. J'ai voyé ça de mes propres yeux. Il est allé, il a mis dans le condiment de son père. Et vers 17 heures, son père était arrivé. Il arrive là, il nous salue avec le choix. Il était entré dans sa chambre. Il a changé les habits. Il était rentré au salon. Il était mis à table. Avant de manger, il a commencé à prier. Il a prié. Et quand il a prié, il a cité le nom de Jésus. Et là où nous étions, aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est Jésus là. Aujourd'hui, le papa a commencé. Il a commencé à manger. Et ce jour-là, il avait tout mangé. Et le soujou, et le condiment, il avait tout débrouillé. Il avait tout débrouillé. Il avait tout débrouillé. Mais au moment où je vous parle, ce papa-là, il est encore en vie. Il est encore en vie. Il est encore en vie, il est encore en vie. Il est encore en vie. Il est encore en vie. Parce qu'il a Jésus de son vie. Il travaille même à la Jékamine. Il est encore en vie. Il est en vie Alors comme on avait donné à mon ami Un délai d'une semaine Alors quand le délai avait expiré On l'avait frappé Par les esprits de mort Moi j'étais du côté du quartier Kampumpi Et à partir de là on m'avait contacté On m'a dit va l'achever C'est lui qui était un ami Mais bien aimé chez le diable La midi n'existe pas Il n'y a pas de hypocrisie La midi se trouve seulement dans le Seigneur Jésus J'étais allé là-bas Derrière sa maison il y avait des toilettes J'étais à 19h30 Je m'étais allongé par terre Je m'étais concentré Et là j'avais pris la forme d'un serpent Et j'étais J'ai commencé à ramper J'étais entré dans la maison J'ai trouvé mon ami par terre J'ai saigné Le sang sortait de ses narines Dans les oreilles même dans la boule J'ai saigné Et moi quand j'étais arrivé Je l'avais mordu J'avais inflété dans son corps un venin Et j'étais sorti Arrivé de l'autre côté J'avais le repris de la forme humaine Et j'étais Je suis arrivé à la porte J'ai frappé à la porte Et mon ami avait répondu Et j'étais entré Arrivé là Je trouve mon ami Moi je lui demande Qu'est-ce qu'il s'est passé Il m'a dit On m'a frappé Et il y a quelques minutes Il y a un serpent Un serpent qui est entré Et il m'a mordu Et moi je demande Mais le serpent Où est-il parti Il m'a dit Il est parti dans ce coin Alors là j'avais On a passé un morceau de bois Et j'ai commencé Maintenant à chercher le serpent Là c'était le serpent Qui cherchait le serpent Vous savez Mes bien-aimés Mes bien-aimés Amen Vous savez Les sorciers Les magiciens Quand il y a un problème C'est ce que le peuple Qui vous diront Allons voir l'hôtel fétiché Allons voir l'hôtel C'est eux-mêmes Qui sont auteurs de ce qu'il y a Amen Amen La Bible dit Vous savez Quand on boit le sang On bloque l'âme Dans le monde de ténèbres Mais la Bible nous dit Si nous marchons Dans la chair Nous ne combattons pas Selon la chair Nous ne combattons pas Les armes avec lesquelles Nous nous combattons Ce sont des armes 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 Ces armes-là Elles sont puissantes Par la vérité de Dieu Avec ces armes Nous sommes capables De descendre Même dans le monde Nous sommes capables Et de renverser Les prisons Et de renverser Les prisons Et de récupérer Les femmes De récupérer Les femmes Même si on a déjà vu ton sang Même si c'est le sang De ton mari Ils ont vu ton édiction Ils ont vu le sang Les échecs Ils ont vu le sang Les célibat Ils ont vu le sang Les échecs Ils ont vu le sang Les chômage Mais aujourd'hui Le sang de l'échecs Ils ont vu le sang Le sang Les chômage Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vie de Dieu. Nous avons le pouvoir de tout renverser. Que Dieu soit béni mes frères et soeurs, c'est extraordinaire, c'est impossible. Cet homme qui est entré dans le mysticisme, dans le satanisme, au point où il va décider de se marier à un démon qui a une sirène pour augmenter son pouvoir, va se retrouver dans un problème parce que là, dans le monde des ténèbres, il faut parfois faire des sacrifices. Et finalement, vous savez ce qui s'est passé. Ce qui vient de se passer est grave. Vous avez vu comment ces gens-là tuent les gens ? Ce sont des criminels qui sont là et ils sont là parmi vous, ils se baladent alors qu'ils sont des assassins qui sont là. Mes frères et soeurs, si vous n'avez pas juste écrit dans votre vie, vous risquez de subir des conséquences, des conséquences. Comme ça, surtout que nous sommes en fin d'année, il faut nous préparer à affronter tout ce qui va arriver. Mes frères et soeurs, que Dieu nous calme. Dis-tu, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, protège-moi en ce période de fin d'année et protège-moi après, protège-moi tous les jours. Je te donne ma vie aujourd'hui. Garde-moi et préserve mon détergé. Amen. La décès n'est pas terminée ? Ce même externaliste viendra nous expliquer des choses encore de plus en plus graves dans la prochaine vidéo. Franchement, ce que vous allez découvrir va vraiment vous étonner. Soyez prêts. Si vous n'avez pas abonné, cliquez directement sur l'abonnée, cliquez sur la chaîne YouTube de la TV, cliquez sur le système. Si vous avez été touché, nous vous parons pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous dans la prière et la parole de Dieu. Que Dieu bénisse pour les soeurs. Waouh.